Implicitement, il résonne au sein d'une société française considérée comme autosuffisante, considérée comme repliée sur elle-même. Pour le dire autrement, Bourdieu, dans ses analyses, ne franchit jamais les frontières. C'est-à-dire qu'il fait sienne l'idée selon laquelle de l'autre côté des frontières, c'est autrement. Ça se passe différemment. Les modes de structuration sociale sont différents, les cultures sont différentes, la constitution des groupes sociaux est différente, etc. Voilà, nous en sommes là, en 1970, avec Pierre Bourdieu et avec d'autres. Alors vous comprenez que quand John Henry, Saskia Sassen, Zygmunt Bowman, Manuel Castells, Ulrich Beck s'intéresse à nos sociétés d'aujourd'hui, transformée par la télévision, par les émissions américaines, transformée par la musique britannique ou américaine, transformée par les migrations qui viennent d'absolument partout, transformée par les langues, par le tourisme, par l'arrivée, l'émergence d'entités supranationales, l'Europe, bien sûr, la Commission, la communauté européenne. Transformée aujourd'hui par Internet, on passe notre temps à franchir les frontières sans s'en rendre compte. Transformée par des groupes privés, des entreprises privées qui sont installées ici à Rennes, qui ont toutes des capitaux chinois, coréens, de Hong Kong, de n'importe où. La France a des capitaux partout ailleurs. En France, à Rennes, des cadres américains, anglais, allemands, suédois viennent travailler ici et des Français vont travailler partout ailleurs. Et puis, là, on a le monde du travail, disons, du haut de la pyramide sociale. Mais quand on regarde en bas de la pyramide sociale, lisez le livre de Alain Tarius que vous avez dans la bibliographie sur le cosmopolitisme d'en bas, on sait que la Méditerranée, Marseille en particulier, sont des portes d'entrée d'une petite migration de fourmis, c'est Alain Tarius qui parle de fourmis, de migrants qui font du commerce, troc, des biens divers et variés, non pas à grands coups de camions ou de trains de fret, mais simplement avec deux grands sacs ou deux grandes valises qu'ils promènent de la France à l'Italie, à l'Europe de l'Est, etc. Ce que je veux dire, vous l'avez bien compris, j'espère, c'est que nous ne sommes plus du tout dans des sociétés nationales. Nous sommes dans des sociétés qui sont supranationales, pas internationales. Internationales, ça veut dire que les relations internationales, ça veut dire qu'il y a deux nations bien constituées qui entrent en relation l'une avec l'autre. L'international, c'est les relations entre des nations constituées. Nous sommes dans des fonctionnements sociaux, aujourd'hui, culturels, économiques, qui sont transnationaux, et transnationaux à l'échelle mondiale. Donc, quand on s'intéresse à la sociologie des mobilités et des migrations, il faut faire l'effort de se défaire mentalement, culturellement, c'est difficile, des frontières, ou en tout cas, il faut recomposer les frontières, il faut se défaire des frontières. Il faut prendre beaucoup de distance par rapport à la force ancienne des États nationaux. Il faut prendre beaucoup de distance par rapport à l'idée de classe sociale dans leur définition du XIXe siècle. Et puis, il faut s'intéresser beaucoup aux flux, à l'espace global, aux institutions internationales, aux régulations internationales, à la question du cosmopolitisme, de la globalisation, de la mondialisation, etc. Donc, j'arrive à la fin de ce point, de ce point numéro 7. Rompre avec, je le dis comme ça, de manière un petit peu brutale, il faut rompre avec une vieille sociologie. Avec une sociologie qui a vieilli très très vite, sans qu'on ne s'en rende forcément compte. Et puis, faire de la place à des notions nouvelles, à des approches nouvelles très englobantes, qui permettent de saisir mieux les dynamiques de flux, de flux de mobilité dans lesquels nous vivons tous. Alors, je vous redis, sur cette question, reportez-vous au livre de John Rhee, dont le titre, en français, je vous disais, le titre est mauvais, le bouquin n'est pas très bon par rapport à ce qu'il a pu faire ailleurs, le titre en français est « Sociologie des mobilités ». Ce n'est pas du tout le titre anglais. Le titre anglais, c'est « Sociology beyond societies ». Et là, pour le coup, c'est un titre qui est parfaitement raccord avec ce que je viens d'énoncer comme idée, à savoir « Sociology beyond societies », la sociologie au-delà des sociétés. « Comment peut-on faire une sociologie indépendamment de l'idée de société française ou de société britannique ? » Voilà tout l'intérêt de ce livre de John Rhee. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que ça a été mal traduit. Ça a été mal traduit parce que le titre français servait les intérêts de la structure qui a payé la traduction de ce livre, qui avait besoin de se légitimer d'un grand sociologue pour pouvoir s'engager dans des travaux concernant les mobilités. Voilà. Donc, en inventant ce titre « Sociologie des mobilités » en 2005, puisque c'est à ce moment que le livre a été traduit, où on inscrivait dans le monde académique français l'idée selon laquelle on pouvait commencer de s'intéresser à une sociologie des mobilités. En fait, John Rhee, il vient d'ailleurs. Son questionnement est différent. Voilà pour le point numéro 7. Et donc, avant de poursuivre, je boucle. J'espère que je suis clair, parce qu'il n'y a pas beaucoup de retours, évidemment. Mais l'idée d'un programme interdisciplinaire, multidisciplinaire, pluridisciplinaire d'études des mobilités et des migrations, des travaux qui partent dans tous les sens. Je vais vous le montrer maintenant. Absolument tous les sens. Mais en même temps, des travaux qui sont tous tenus par des positions communes, fortes. La première, l'idée d'un tournant mobilitaire. Hypothèse très culottée, mais de mon point de vue très juste, qui fait l'objet de disputes, de bagarres. Il y a encore en France des sociologues marxistes en bonne et due forme, les deux pieds droits dans les deux bottes, Marx à gauche, Engels à droite, et qui refusent tout à fait la moindre idée de changement d'un paradigme du travail dans l'analyse des sociétés. Mais ça bouge quand même, et on a une première hypothèse, le tournant des mobilités. Deuxième hypothèse très fondamentale, Le refus du déterminisme technique. Troisième hypothèse très fondamentale aussi, pour analyser une réalité nouvelle, il faut forger des outils nouveaux. Donc, sur ce point particulier, lisez John Rhee, lisez, je reviendrai plus tard là-dessus, Zygmunt Bowman, Saskia Sassen, Ulrich Beck, sur le cosmopolitisme. Voilà. Vous me permettez de boire une gorgée. Et je passe maintenant au point numéro 8 de cette première partie. Je vous ai dit que les travaux sur les mobilités et les migrations partent absolument dans tous les sens. Et je veux vous donner maintenant une modeste approche de cette diversité. une approche de cette diversité en disant quelques mots de quatre objets de recherche, alors plutôt des objets sociologiques, pour le coup, quatre objets de recherche qui sont bien centraux aujourd'hui, en 2020, dans ce champ. D'accord ? On peut s'intéresser à des milliers de choses différentes, mais il y a des thématiques de recherche qui ont un peu plus que d'autres la cote qui plaise, qui attire des chercheurs nombreux et qui viennent ponctuer comme ça, de manière un peu forte, le paysage de la recherche. Alors, je vais vous montrer une ou deux petites choses, pas beaucoup, mais quand même. Je branche l'ordinateur. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça à partir d'un de mes bouquins. Premier objet très important de recherche, c'est l'étude des liens qui existent entre la position sociale des individus et leur capacité de mobilité. Le lien qui existe entre la position sociale des individus et leur capacité de mobilité. Parfaitement simple et évident. Il y a plein de travaux là-dessus. l'idée est la suivante. Quand on est en haut de la pyramide sociale, qu'on est dans un milieu favorisé, dans lequel il y a des diplômes, de l'argent et des capitaux sociaux, vous voyez, je fais du bourdieu là, en fait, et bien on a une capacité très forte à prendre le train, à prendre l'avion, à prendre la voiture, à aller très loin, à circuler beaucoup, à franchir les frontières et donc à apprendre, à se déplacer, à apprendre, être mobile. et puis une fois qu'on sait être mobile, et bien on est à l'aise pour se déplacer vers les bonnes formations qui nous intéressent et puis on est à l'aise pour chercher un premier emploi où ils existent, ces emplois. Moi, je suis à Rennes, je suis un étudiant à Rennes, je finis mon master 2 en sociologie. Si je veux travailler dans le monde de l'étude, à Rennes, il n'y a pas grand-chose quand même. il vaut mieux que je puisse aller à Paris. Si j'ai un bon background de mobilité, je vais pouvoir aller à Paris sans trop de problèmes parce que je suis déjà allé 20 fois à Paris ou 100 fois à Paris voir ma vieille tante, mes amis, etc. Quand on est en bas de la hiérarchie sociale, on a des ménages qui ont moins d'argent, voire pas du tout d'argent, moins de diplômes, moins de réseaux sociaux, donc les enfants qui naissent dans ces milieux, ils ne peuvent pas aller bien loin parce que la mobilité, ça coûte très cher, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas aller bien loin et à partir du moment où on ne va pas bien loin, on n'apprend pas beaucoup à se déplacer, à s'approprier des territoires nouveaux, à découvrir des espaces nouveaux, etc. et quand vienne le moment des études ou le moment du travail, on se retrouve en quelque sorte prisonnier chez soi et on va reproduire les désavantages de départ. Voilà. D'où ce livre que vous voyez sur votre écran, le titre « Bouger pour s'en sortir » est le sous-titre « Mobilité quotidienne et intégration sociale ». Mobilité quotidienne et intégration sociale. Quand la capacité de mobilité est forte, l'intégration sociale est bonne. Quand la capacité de mobilité est faible, l'intégration sociale est faible aussi. Alors, vous trouverez dans la bibliographie plusieurs travaux se référant à cette même thématique globale, notamment le livre de Sylvie Folle dont le titre est le suivant « La mobilité des pauvres » chez Belin de mémoire. Elle a sorti son livre un petit peu après le mien. Puis, il y a beaucoup de travaux dans cette même veine thématique qui est en fait la question de la pauvreté. C'est la question de la pauvreté. Vous savez que la sociologie française s'est construite pour beaucoup, pour une bonne part, sur cette question de pauvreté, d'exclusion sociale. C'est une thématique qu'on retrouve, bien sûr, dans le programme de recherche sur les mobilités. Premier objet de recherche, la mobilité. Deuxième objet de recherche, beaucoup plus original, mais très, très passionnant. Deuxième objet de recherche, c'est l'étude des liens entre la mobilité des personnes, notre mobilité à nous, et nos capacités cognitives fondamentales. Donc là, vous voyez qu'on est en science de la cognition, on est dans le domaine de la psychologie, on est dans le domaine de la sociologie cognitive, mais aussi des sciences de l'ingénieur, de l'architecture, dans l'étude des ambiances. C'est un programme de recherche qui est extrêmement pointu, relativement confidentiel, mais très, très passionnant. Et c'est la raison pour laquelle je voulais l'évoquer avec vous. Quelle est la question posée ? Elle est très simple. La question est très simple. Les réponses sont extraordinairement compliquées. Nous vivons tous dans des environnements qui sont de plus en plus mobiles, et nous le sommes nous-mêmes de plus en plus. Nous sommes continuellement mobiles. Nous avons regardé il y a peu de temps ce jeune homme qui prend le train, qui vit en région parisienne, et dans le film, on le voit, il est dans le RER, il est dans le métro, c'est-à-dire qu'il est dans des environnements, quand il ouvre les yeux, il voit, ça bouge, les paysages bougent, la lumière change, on rentre en tunnel, la lumière change, on rentre en gare, la lumière change, on rentre dans une gare de métro, le métro dans lequel il est va doucement, sur l'autre cas, il y a un métro qui prend de l'élan pour s'en aller, il y a des croisements de vitesse, il y a plein, plein de choses. On vit dans ce monde des mobilités qui, en termes d'ambiance, de vitesse, de perception, est sans doute très compliqué. Et cet objet de recherche, dont vous voyez le titre, un cognition et mobilité, pose la question suivante, est-ce que les mobilités modifient les fonctionnements cérébraux ? Est-ce que notre cerveau fonctionne différemment quand il est plongé dans des environnements de mobilité permanente ? À Rennes, ce n'est pas forcément très, très pertinent. Mais aller à Paris, vous connaissez Paris, vous marchez dans des rues, il y a plein de vitesses, il y a plein de choses, ça bouge tout le temps, les lumières, les couleurs, les bruits, on vit dans des environnements qui sont en mobilité, en changement continu. Est-ce qu'en quelque sorte, l'individu réussit à s'adapter au coup par coup à tous ces stimuli ? Ou est-ce que c'est le cerveau qui met en place des mécanismes neuronaux nouveaux ? C'est quand même assez passionnant comme question. Alors, ce slide, il provient d'un séminaire auquel j'ai participé organisé par la RATP, le transporteur francilien, mais il n'y avait pas que la RATP et il y avait une équipe du Collège de France qui était là et une soixantaine de personnes de la RATP notamment, mais aussi de la SNCF, de Gare et Connexion, etc., pour essayer de mettre en place des protocoles d'études. Vous allez me dire que c'est très loin de la sociologie. Non, pas tant que ça. Le sociologue peut s'intéresser à tout. Il faut faire des travaux de découverte et nous pouvons, nous sociologues, toujours apporter quelque chose de nouveau et d'intéressant. donc, ça vaut pour tout le monde. Troisième grand objet de recherche que je veux évoquer comme ça, c'est peut-être, on est dans la sociologie, mais on est plus, dirais-je, du côté de l'ethnologie. Il y a de très, très nombreuses approches ethnologiques de groupes mobiles. Pour le dire autrement, la description des communautés mobiles, la description des communautés mobiles apporte de très nombreux travaux, vraiment très nombreux travaux, au programme des mobilités. L'hypothèse de cet objet de recherche est que chaque groupe dans notre société est défini par des pratiques de mobilité particulières. Voilà. Chaque groupe est défini par des pratiques de mobilité particulières, par un rapport particulier au territoire. si on va voir les cadres, par exemple, le monde des cadres et même des cadres supérieurs, normalement, enfin, ce n'est pas normalement, mais c'est le cas, on observe chez eux des pratiques de mobilité qui ne sont qu'à eux. Ce sont des gens qui se déplacent beaucoup, vraiment beaucoup, ils ont une mobilité très fortement mécanisée, beaucoup la voiture, énormément le train, énormément l'avion, ce sont des personnes qui ont un espèce d'éthos très cosmopolite, ce sont des personnes qui développent des capacités physiologiques assez particulières, de résistance à la mobilité qui est très fatigante, etc. Si on voit les cadres, c'est ça. Si on voit les étudiants, il y a beaucoup de travaux sur les étudiants, du côté des étudiants aussi, on trouve des pratiques de mobilité très particulières qui ne sont pas celles de tous les jeunes, qui ne sont pas celles des jeunes sur les premiers temps du travail, les étudiants ont des pratiques de mobilité particulières, et notamment, bien sûr, cette pratique du voyage routard, dont je dirais un mot un petit peu plus tard. D'accord ? Autre groupe qui est défini par des pratiques de mobilité très singulières, les habitants des périurbains, c'est-à-dire ces gens qui font le choix d'aller habiter en deuxième couronne, en troisième couronne, en cinquième couronne, d'accord ? Des villes, dans des maisons-jardins et qui, en fait, ont un mode de vie qui est rythmé individuellement pour les parents et collectivement pour toute la famille par la voiture. Énormément, énormément de temps passé en voiture. Deux voitures, trois voitures dans le ménage, ça veut dire beaucoup d'argent consacré à la voiture, beaucoup d'heures passées dans la voiture, ça veut dire des problèmes particuliers, les embouteillages, le calcul des horaires, etc. Ça veut dire des pratiques de territoire très particulières. On part de la maison, on déponge les enfants, on machin, bidule, vous voyez, un peu des itinéraires comme ça, compliqués. Et puis, on pourrait poursuivre comme ça, et je le ferai dans deux points, on pourrait donner beaucoup de zooms comme ça sur des populations. En tout cas, population touristique, bien sûr, le tourisme, c'est une population qui est définie par des pratiques mobilitaires très particulières. Voilà, un axe de recherche important, la définition de groupe mobile, de population mobile. on pourrait, il ne faut pas que je parte parce qu'autrement je pourrais durer longtemps sur cette veine. Par exemple, les femmes, les femmes ont des pratiques de mobilité très très particulières. Il y a un géographe, Yves Robot, à Bordeaux, qui montre que les femmes ont des pratiques de mobilité urbaine très singulières par rapport aux hommes, conditionnées, bien sûr, par les questions de sentiments d'insécurité, de perception des risques, de perception des situations inquiétantes et dangereuses. Et donc, les femmes, en particulier le soir, ont des pratiques d'évitement de certains quartiers, ont des pratiques de mobilité collective, on ne se déplace pas seule mais à deux, ont des pratiques de mobilité connectée très très forte. Je pense que beaucoup de jeunes femmes parmi vous faites ça. Le soir, quand vous rentrez chez vous à une heure du matin à la fermeture du bistrot, s'il n'y a personne avec vous, vous marchez avec le téléphone parce que vous appelez une copine et donc vous n'êtes pas tout à fait seul parce que vous marchez avec une mobilité connectée. D'accord ? Donc, voilà, on définit des groupes mobiles et on fait une sorte d'ethnologie des pratiques mobiles de tel et tel groupe. Il y a des travaux très passionnants sur la question. Je m'arrête là. Et puis, quatrième, quatrième ensemble de recherche, très important, c'est tout ce qui... Alors, je change complètement d'échelle et je vais plutôt vers les travaux de Saskia Sassen, par exemple, et puis de beaucoup d'autres. C'est tout ce qui renvoie au lien entre la mobilité, l'économie globalisée, la mondialisation et la mise en place de nouveaux rapports de domination entre les groupes sociaux à l'échelle de pays, de régions et à l'échelle de la planète tout entière. L'idée, elle est simple. Enfin, elle est simple telle que je la présente ici. En fait, elle est bien sûr compliquée et elle fait l'objet de travaux, de livres, etc. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde à l'échelle nationale, régionale ou mondiale, le pouvoir appartient aux groupes, aux sociétés, aux entreprises, aux États qui ont la capacité de se projeter vite et loin dans l'espace. D'accord ? Pour aller capter tout un ensemble de ressources économiques. Et puis, les groupes, les sociétés, les États qui n'ont pas ces capacités de mobilité rapide, projetées loin, sont aujourd'hui cantonnés dans des positions secondaires, fragiles, voire complètement dominées. Donc là, c'est un programme de recherche, mais c'est un objet de recherche sur la construction de nouveaux rapports de force territorialisés à l'échelle d'un monde mobile et d'un monde économique mobile. Alors, je le dis comme ça à l'échelle de la planète parce que Saskia Sassène l'étudie, elle, à l'échelle de la planète, mais on peut faire des lectures très détaillées sur tel et tel terrain de cette question. Et les choses arrivent très souvent à Rennes en particulier et partout ailleurs. Des sociétés locales qui fonctionnent depuis longtemps à Rennes, bien inscrites dans un paysage local de l'agglomération Rennes, par exemple, bien inscrites mais en quelque sorte prisonnières, fragilisées par cette inscription locale et puis des groupes européens ou des groupes mondiaux qui rachètent les sociétés et puis qui les arrachent en quelque sorte à leur tissu local et celui qui est pris dans le territoire local ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'est pas à l'échelle de ces nouveaux enjeux globalisés. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus sur ce point numéro 8. Quatre points, quatre axes de recherche importants. Il y en a 50, 100 ou 1000 autres mais ceux-là sont en position significative. Le premier, c'est le lien, c'est la manière dont la mobilité contribue à la qualité de l'intégration sociale. Premier point, beaucoup de travaux. Deuxième point, cognition et mobilité. Comment est-ce que nous vivons nos vies quotidiennes plongées dans des environnements qui changent très très rapidement ? Troisième point, la question de l'ethnologie des groupes mobiles. Quelles sont les pratiques mobiles de tel ou tel groupe ? Donc, on fait une ethnologie classique en regardant cette focale particulière. Et puis, quatrième et dernier point, quatrième et dernier point, cette question de l'économie globalisée et de la manière dont les nouvelles échelles d'action recomposent très fortement les rapports de force. Voilà le huitième point. Le neuvième point, eh bien, écoutez, je regarde l'heure. et je ne vais pas l'aborder. Pas tout de suite, je reviendrai plus tard. Donc, je vais passer, en fait, au dixième point, point numéro 10. Ce n'est pas très très grave. Point numéro 10, qui sera le dernier de cette première partie, où je veux revenir sur la bibliographie. Maintenant que vous voyez un tout petit peu mieux de quoi je parle et de quoi nous parlons, je veux pouvoir vous donner quelques repères de lecture complémentaires en vous les présentant. Alors, je vais relancer mon ordinateur et puis on va regarder ça. Alors là, j'aimerais bien vous dire est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des remarques, mais ce n'est pas possible. Alors, on va faire sans. Je vais aller directement à mon cours, comme ça, on pourra regarder ensemble les références que de toute façon, vous avez dans la bibliographie. Alors, vous voyez maintenant de quoi on parle. Donc, quelques suggestions de lecture complémentaires. La première, c'est vraiment quelque chose que je vous invite tout de suite.